Alors, mon nom c'est M. Lucien Gire, G-I-R-E, chère Lucien, et l'association s'appelle Comte-moi le Pays de Cominge. Créer cette activité de patrimoine, si on veut, de faire tourner une roue qui produit, qui fait marcher une scie d'attente. On fait quelques démonstrations. Ensuite, il y a là aussi, les deux moulins, on fait tourner aussi pour faire un peu de farine. Il y a également la création et la restauration du musée qu'il avait construit, et donc on essaye d'améliorer. C'est surtout une activité destinée au patrimoine, pour faire visiter, faire connaître les métiers d'autrefois, les métiers du bois d'autrefois. Alors, au début, c'était une longue histoire, moi je l'étais encore, et l'association s'appelle Comte-moi le Pays de Cominge, et à l'origine, c'est des compteurs qui venaient, dans ce cadre-là, faire quelques soirées ou journées, et puis, petit à petit, on s'est orienté vers la restauration du boulin. Eh bien, en ce moment, donc, on est toujours dans les travaux de restauration, là, on réaménage un peu l'ensemble. On a couvert à l'intérieur la toiture, on n'a pas fini d'ailleurs. On va avoir des visites, là, bientôt, plus, après, on va faire un vide-grenier au mois de mai, le 21 mai, pour pouvoir financer, bien sûr, tout ce qu'on fait, quoi, parce que ça nous coûte cher, et on ne peut pas avoir trop de... on n'a pas de subvention, quoi, en fait. Voilà, c'est de l'autofinancement. On a fait les journées des moulins, les journées du patrimoine, on ouvre à la visite tout ce qu'on peut, quoi. On a fait quelques concerts, aussi, pour ce... enfin, des concerts, c'est un bien grand mot. On a fait des activités de comptage, aussi, quand même, aussi, qui sont venues raconter des histoires. Voilà, on a fait... on fait tout ce qui peut nous rapporter quelques sous, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et puis, faire vivre ce lieu, quoi, en fait. Faire vivre ce lieu, donc, en fonction, aussi, des bénévoles, parce qu'on est tous bénévoles, pour... de leur temps libre, de leurs possibilités, et ainsi de suite. Quand on fait une journée comme celle-ci, donc, on fait des démonstrations, donc, de la scie battante, avec du siège, de la... on fait tourner la meule, et on produit de la farine. Donc, comme on a un espace qu'on a un peu aménagé, on fait tourner aussi un tour à bois, et puis, il y a la visite guidée du musée, avec l'explication et des démonstrations, des outils, sur ces métiers qui sont, bon, quoi, le charron, le monisier, le sabotier, le charpentier, tous les métiers d'autrefois, et outils d'autrefois, quoi. Eh bien, disons que moi, en tant que président, je chapote un peu le tout, et on essaye de s'organiser au mieux, donc, je contacte les autres membres, s'ils sont disponibles tel jour, tel jour, s'il y a besoin. On essaye de prévoir tous ensemble les activités, ça fait... voilà, et on propose... chacun propose ses idées. Et ensuite, bon, il y a aussi toute l'administration, donc là, pour ça, il y a une secrétaire, il y a quelqu'un qui s'occupe de la communication un peu, sur Internet, etc. Chacun, disons, le titre de président, c'est vraiment pour chapoter l'ensemble, mais tout le monde est actif. Voilà, chacun dans ses domaines, et chacun comme il peut. Voilà. Si on peut, résumer ça comme ça. Et puis... Oui ? Allez-y, allez-y. Je vous en prie. Et puis, donc, j'ai perdu un peu le fil, là, ce que je voulais dire. Ensuite, les autres membres viennent aider à travailler, à nettoyer les abords, etc. Enfin, à faire tout ce qu'il faut pour que ça soit présentable et ouvert au public. Et dans ces journées où on ouvre au public, les membres viennent pour aider, pour faire tout le travail. Parce que, bon, une visite guidée, c'est pas simple. S'il y a un grand groupe, c'est pas simple non plus. Surtout si c'est des enfants, il faut quand même surveiller. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on est en bord de rivière. Voilà, et puis, bon... C'est assez bon enfant, si on peut dire. C'est assez bon enfant.